Je vous cherchais pour que vous puissiez nous dire quelques mots sur cette initiative et sur ce qui est la suite. Allez super, on se boissait. Ouais. Donc du coup, se présente Merlin. Enchanté, moi c'est Merlin. Du coup, ouais, par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui se passe, nous on met un mouvement en gros où on monte des terrasses sauvages pour faire des concerts. Là, on craignait la pluie, du coup, normalement, on ne l'a pas sorti, mais normalement il y a des ateliers cirque, blanc, sang, dessin, de varier les activités, il y a des groupes pour les enfants, tout ça. Et là, aujourd'hui, on l'a chouettement de qui ? Bon, c'est cool, il y a du monde à l'argent partout. Mais on a une forte présence policière encore aujourd'hui, qui est moindre comparé à l'avant. Mais bon, ils sont toujours là, donc nous aussi, on est toujours là, on ne l'a fait rien. Oui, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas déclaré, c'est... Ce n'est pas déclaré, oui. Non, non, on est en désobéissance civile, d'après eux, mais se rassembler, c'est un droit fondamental. Ça, on essaye de le rappeler, mais ils ont oublié. On remercie aussi la police, on remercie la police de nous faire de la pub, parce que sans eux, on n'aurait pas autant de monde. Plus ils vont aller contre nos libertés, plus le mouvement est en train de grossir. Donc, merci beaucoup à eux de nous faire de la pub, c'est gentil. Merci aussi au procureur, merci de nous faire des poursuites en justice et au criminale. Ça nous permet aussi de poser le débat sur la table pour parler du fait que le débat démocratique, il est complètement bouché. Et que ceux qui ont un avis différent, on ne leur laisse plus la parole. Donc, j'en suis aussi la preuve. Là, je risque plusieurs dizaines de milliers d'amendes et 4 ans d'enfermement pour ça, pour organiser des moments libérateurs pour les gens qui ont besoin de sortir de cette l'heure. Donc, tout le monde est là et ça avance tranquillement. Par rapport à ça, du coup, par rapport au procès, là, j'ai eu un procès le 27 avril. En fait, j'ai eu ce procès, mais ils ont statué qu'il y avait un problème dans la Constitution par rapport au texte répressif qu'ils nous demandent d'appliquer. Donc là, ça part au cours de cassation, parce qu'elle a parlé de filtre contre la statuée de la Cour et le Conseil constitutionnel. Et nous, suite à ça, on espère que le Conseil constitutionnel entend raison. Ça va passer en cours de cassation le 29 juin. Si jamais ce n'est pas accepté, j'aurai un procès le 14 décembre. Et du coup, voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Si jamais c'est accepté par le Conseil constitutionnel et qu'ils admettent qu'il y a un souci, que les lois, les décrets, les arrêtés qui sortent ne sont pas en accord avec la Constitution, ça pourrait faire jurisprudence pour toute la France, donc on a bon espoir de pouvoir libérer le pays, de cette secte qui essaie de nous faire porter le masque et tout ça. Parce que nous, on n'est pas des révolutionnaires, nous, on est juste des conservateurs. Les révolutionnaires, c'est les mecs en bleu qui sont là-bas. Eux, c'est eux qui font la vraie révolution, c'est eux qui essaient de nous faire faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Et nous, on ne le fera pas, donc on sera dans la justice du cœur jusqu'au bout. Et vous aviez invité le maire encore aujourd'hui à venir sur place ? Qu'en est-il ? Oui, on l'a invité. Alors, je lui ai envoyé une lettre et le lendemain qu'il a reçu cette lettre, on a vu sur la ville de Fort-Cat-Quai, sur leur site, qu'ils avaient réouvert les permanences du maire le mardi entre 14 et 16 heures. Donc en gros, le shérif de notre team Gamm nous dit, venez dans mon château si vous avez des contestations. Mais il ne viendra pas parler devant le peuple, devant ses administrés, devant les gens qu'il entend défendre en fait. Parce qu'en fait, nous, ces gens-là, on les défend. C'est nous qui les défendons, on leur permet de s'exprimer dans un espace où la parole de chacun est respectée. On les écoute, c'est des gens qui ont besoin d'écouter, parce que tous les gens qui viennent ici sont en détresse sociale. Et il n'y a aucune réponse de l'État face à ça. Et on a un maire qui est plus préoccupé par ces régionales que venir parler à des gens qui sont vraiment dans la souffrance, dans la détresse. Mais quoi qu'il en soit, c'est bouger un peu plus que c'est la politique, tout ça. C'est pour ça que nous, au Café des Libertés, on tient vraiment à rester à politique. Parce qu'on a un mouvement citoyen et on se rend compte qu'en faisant les choses ensemble, on s'en bloque et en étant forts, on arrive à faire 16 rassemblements où les gens se connectent, les gens créent. Il y a plein de choses qui se sont créées, du Café des Libertés, il y a des couples qui se sont formés, il y a tout, c'est la vie, c'est la joie, on n'a pas peur de l'oppression. Donc les mecs qui se trouvent bien dans le nez a pensé qu'ils vont nous envoyer des flics et qu'on va arrêter. Et vous avez pris l'initiative aussi de prendre en charge les amendes qui étaient données ? Ouais, alors on a un bureau des contestations qui est là, c'est un bureau auquel vous pouvez amener vos PV, nous on s'occupe de tout, que ce soit pour rassemblement, au niveau de l'emport du masque, tout ça. Bon, là maintenant les flics, ils sont de mauvais choix parce que tout simplement, on leur a dit qu'on contestait ces amendes, on leur a fourni les papiers avec lesquels on les contestait, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé le motif des PV, ils ont bien un motif différent avec un arrêté préfectoral qui est introuvable sur ton arrêté, des numéros d'arrêté préfectoral qui sont introuvables. Donc déjà, rien que le fait de changer le motif du PV, c'est en quelque sorte accepter que les PV qu'ils nous avaient mis avant sont contestables et sont illégales. Parce qu'on a fait une grosse campagne avec tous les potes, aller voir tous les gendarmes qui étaient là, la soixantaine de gendarmes qui nous envoient, bon, qui tournent, ils nous envoient des flics un peu partout, il y a des flics de jean, ils sont tirés au sort, on leur a demandé, les mecs ils ne veulent pas venir, les flics s'excusent de nous mettre des amendes. Oui, et puis là, c'était des gendarmes ce matin qui étaient présents. Oui, oui, oui. Oh ben là, des fois on a la brigade antiterroriste, enfin ils nous envoient, alors qu'il y avait 16 semaines qu'on n'est pas civistes. Et ils sont, non, ben ils sont là par exemple, aujourd'hui, la voisine nous a généreusement tiré l'électricité pour pouvoir se brancher, ils l'ont convoqué demain matin à 9h à la gendarmerie. C'est pour intimider les gens, j'ai demandé au commandant, il dit non, on nous a demandé de faire ça. En fait, on est face à des gens qui n'assument pas leurs actes, nous on les assume, on est là et on leur demande, il y a quoi les gars en fait. Oui, ils se cassent derrière le fait de dire, on applique la loi et les ordres. C'est ce qu'ils nous ont dit ce matin quand ils nous ont accueillis, puisqu'ils nous ont contrôlé déjà au niveau des entités. Et ce qui est très paradoxal, c'est que c'est des gens qui nous demandent d'être responsables de nos actes. C'est hallucinant. Nous, on est responsables et on est conscients. On est conscients du risque, mais on est conscients que si on ne fait rien, le risque est encore plus grand, parce que les chiens de guerre de la République, ce n'est pas eux qui vont nous défendre, ce qu'ils vont faire pour la liberté, pour la justice. Ils sont là, ils se réunissent. Il y en a de plus en plus en France. Quand on était descendu à Marseille, c'était plaisir de voir quel monde qui se mobilise aussi en bas et de voir des gens qui n'ont pas peur de dire la vérité, tout simplement. Parce que ça fait 16 semaines qu'on dit la vérité, on n'est pas mort, tout va bien, on désobéit, on est toujours en liberté. Vous n'avez pas eu de cluster ici ? On s'est fait 16 semaines, zéro cluster, zéro heure, rien du tout. Et c'est comme ça qu'on leur répond, c'est par la joie. Les flics, ça les arme totalement, parce qu'eux, ils cherchent à nous détruire. Nous, on ne cherche pas à détruire quelque chose, on ne leur demande pas la permission, on construit quelque chose ensemble dans le collectif et on le fait dans la bonne humeur, dans le partage et tout ça. Et du coup, ils ne savent pas comment faire. Donc là, on a des RG qui tournent, qui prennent des photos, et puis on reçoit les PV après en vidéo-verbalisation. Ça, ils adorent. Ou alors, pour les nouveaux qui ne connaissent pas encore, ils vont prétexter un contrôle d'identité, un simple contrôle d'identité, mais après, ils reçoivent des PV, les gens. Et ils reçoivent des PV parce que nous, on tient des listes. Quand il y a quelqu'un qui se prend un PV, on note le numéro du RIO du gendarme qui est en train de... le numéro d'identification de l'agent verbalisateur. On note la date, l'heure, le nom, le prénom de la personne verbalisée. Et on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas en accord avec les PV qui sont reçus. Donc ils mettent d'autres numéros. On est face à des gardiens de la paix qui n'assument pas le fait qu'ils sont le moteur d'un trouble public. Les instruments ? Oui, ils sont là pour l'ordre public, mais ils créent le désordre. Dans ça, nous, tout se passe bien. Tout se passe bien. On a l'habitude, c'est un petit village, on se connaît tous. Il y a plein d'autres personnes qui viennent qui ramènent leurs idées. Le Café des Libertés, c'est un terreau. Et chacun des participants du Café des Libertés vient et ramène sa graine. C'est en ça que c'est la politique et c'est en ça que faire confiance aux gens, ça marche. Il faut leur faire confiance. Faites-vous confiance entre les autres. Roulez-vous des pelles, embrassez-vous, ça va le faire. Très bien se passer. Merci beaucoup. Yes. Et bon courage pour la suite. Vous nous tiendrez au front quand même pour ce qui va se passer. On a un site internet qui s'appelle le café-des-libertés.org ou .com, ça marche aussi. Et du coup, on liste un petit peu toutes nos débarges de notre combat. parce que ça fait 16 semaines, du coup, on commence à être pas mal organisés. Donc on a un système de prunier aussi, là qu'on n'a pas sorti aujourd'hui. Mais en gros, on a des brassards, les pruniers. Dès qu'ils essayent d'aller verbaliser les personnes fragiles qui sont censées défendre, nous, on se met entre les deux et on chante les prunes à leur place. On se met un petit concours de prunes entre potes pour leur montrer l'absurdité de la chose. mais ouais, c'est une époque particulière. Merci. Merci à vous. Bon courage. Je vais vous laisser sur cette note de musique. Donc, il existe la page Facebook Café des Libertés et donc le site Café des Libertés.org. Je vous remercie pour les soutiens, pour les partages. Je vous dis à bientôt.